Musique Bonjour à tous Dans cette séquence, je vais vous donner un guide minimum de survie en Objectif C Histoire que vous puissiez faire quelques premières applications extrêmement simples Petite historie sur Objectif C, c'est un langage qui est assez ancien, il date de 1983 Et il s'inspire en fait à la fois de C, vous avez C dans son nom Mais aussi d'un langage objet assez précurseur qui s'appelle Smalltalk Et le premier utilisateur de ce langage, c'est la société Nextstep Qui construisait, dans les années 80, Next En fait, c'est la société que Steve Jobs, enfin une des sociétés que Steve Jobs a fondée Lorsqu'il a quitté Apple, dans le courant des années 80 Il a été jeté par la direction de l'époque Avant de revenir par la fenêtre et de faire d'Apple ce qu'elle est ensuite devenue Donc c'est un langage qui est relativement ancien, relativement mûr et relativement stable On va aborder les principes du langage, les principaux éléments de syntaxe C'est la classe NSString qui est un moyen de gérer les chaînes de caractère Et en fait, tout ce dont vous allez avoir besoin pour réaliser quelques premiers exercices Les principes d'Objectif C, c'est que c'est un langage qui est basé sur C Donc on va retrouver la syntaxe à la C avec tous ses avantages qui fait qu'on la connaît Mais aussi ses inconvénients C'est un sur-ensemble de C Donc il y a quand même des éléments de syntaxe qui vont évoluer Et on va rajouter de nouveaux types Par exemple, on va trouver cette notation que je vais expliquer un peu plus loin Toutes ses directives Et puis la notion de classe, de sélecteur, etc. On a un système avec héritage simple Et on a une notion importante Qui sera abordée quand on traitera les différents éléments de l'interface programmatique d'iOS Qu'on appelle la notion de protocole En fait, c'est bizarre, c'est compliqué de dire si ça vient d'Objectif C Ou si ça vient de l'interprétation qui en a été faite pour construire les interfaces programmatiques A la fois pour Nextcept au tout début Puis ensuite qui ont été apportées dans macOS Puis dans IOS Parce que bien évidemment, il y a une forte communauté entre tous Le typage est relativement fort par rapport à C Et on verra qu'on dispose de mécanismes dits d'introspection Qui permettent de savoir des choses à propos des entités qui sont manipulées dans le programme Les classes et les instances sont des objets Et en fait, on a deux notions qu'on trouve dans d'autres langages objets Mais avec des terminologies un petit peu différentes Qui sont des méthodes de classe Qui vont s'appliquer sur la classe Typiquement, c'est des constructeurs un peu particuliers Ou je rappelle les convenient methods Et puis des méthodes d'instances Qui s'appliquent sur un objet Et qui vont modifier le contexte de cet objet Les méthodes en objectif C Alors les instances répondent à des méthodes d'instances Voilà comment on définit une méthode d'instances Donc ici, ça commence par un moins Et puis on a le type de retour Qui peut être void s'il n'y a rien Et puis on a le nom Le nom de la méthode C Alors c'est pas tout à fait le nom de la méthode Mais c'est le nom du début de la méthode Vous allez voir comment ça fonctionne en objectif C Vous avez également des méthodes de classe Donc les classes savent aussi répondre aux méthodes de classe Vous les différenciez par le petit plus que vous voyez ici Et sinon, elles se présentent exactement de la même manière Et l'ensemble est utilisé dans les API d'iOS bien évidemment Alors j'ai évoqué le fait tout à l'heure Qu'un nom de méthode n'était pas tout à fait un nom de méthode Donc parce qu'en objectif C, tout est message C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir On a différentes dotations Moi j'aime bien cette dotation Qui est que vous envoyez Un message à un destinataire Et le message, il va avoir ce qu'on appelle des sélecteurs Et des arguments Donc là ici, c'est un message avec un seul argument Que vous transmettez via son sélecteur Et ici, avec deux arguments que vous transmettez Et en fait, le nom d'une méthode C'est l'intégralité des sélecteurs Qui constitue le message Donc en fait, ce qu'on a vu dans le transparent précédent Ça n'est pas l'identificateur de la méthode Comme on peut avoir l'habitude C'est la première partie Le premier sélecteur du message Donc ici, prenons un petit exemple Vous voyez ici Un objet Log Paris de type météo Donc météo, c'est une classe Et puis qui offre clairement Une méthode temps pour demain Une méthode ajout température Et une méthode qui s'appellera temps matin après midi Vous voyez C'est, je construis quelque part le nom de ma méthode Si je veux raisonner avec le vocabulaire objet Et bien je le construis en concaténant Les différents éléments des sélecteurs Qui composent mon message Donc la morphologie d'un message C'est La partie que vous allez avoir à droite Qui va se composer D'un sélecteur ou de plusieurs sélecteurs Comme on le voit ici Et ces sélecteurs Vous pouvez leur associer S'il y en a plusieurs Forcément Vous pouvez leur associer Des arguments Donc en général Quand il y a le deux points C'est que derrière il y a un argument Quand il n'y a pas le deux points C'est que c'est un sélecteur Sans argument Simplement L'ordre est transmis Par le message lui-même Il n'y a pas besoin d'informations complémentaires Vous avez également Le sélecteur est lui-même un type Ça permet de construire dynamiquement des sélecteurs C'est un premier mécanisme d'introspection C'est de dire Je vais le construire dynamiquement Donc ici Par exemple Je construis le sélecteur Coucou les gars Toto est content Temps atteint deux points Après midi Et ça veut dire que Du coup Je vais pouvoir On verra que ça peut être extrêmement pratique Dans certains cas Quand on veut repérer Une méthode On ne peut pas l'appeler autrement Et dire Quand il se passe quelque chose Tu vas appeler cette méthode Alors quand je fais ça C'est que bien évidemment Je suppose que cette méthode là Elle a deux sélecteurs Avec chacun un paramètre Ici un sélecteur Avec un paramètre Ici un sélecteur Sans paramètre Et on peut Demander A Un objet S'il sait Sait répondre A un sélecteur Tenez Et on lui Dit Quel sélecteur Vous voyez Ça peut être intéressant Avant d'utiliser un objet Est-ce que tu sais répondre A ce truc là Et ça a un sens Quand vous êtes dans une hiérarchie De classes Qui hérite les unes des autres Et que vous ne savez pas Exactement A quel niveau de la hiérarchie Vous êtes Et que vous savez Que votre méthode Elle apparaît A un certain niveau de la hiérarchie Mais qu'avant Elle n'existe pas Alors premier élément utile C'est l'instruction NSLog Alors A ce nombre d'instructions Vous allez voir Il y a NS devant Alors ce sont les instructions Assez anciennes Et NS Vous voulez dire Next Step Et en fait Next Step C'était La fameuse boîte Dont j'ai parlé De Steve Jobs Qui construisait A l'époque Une machine Qui était assez révolutionnaire Très chère Pas vendu énormément Qui était entièrement basée Sur Des éléments graphiques Donc il avait repris L'interface de type Macintosh Qui avait été conçue Par l'entreprise Apple Quand il était encore là-bas Mais De base Unix Et puis Il y avait toute une réflexion Qui d'ailleurs Quand il est revenu Chez Apple Et bien Il a injecté Dans Ce qui est devenu Mac OS X Parce qu'à l'époque On avait des Mac OS Qui étaient Beaucoup moins Sophistiqués Donc là Ici un exemple Alors Je passe ici En paramètres Quelque chose Qui n'est pas Une chaîne de caractère Mais qui est une NSString Toujours ce préfixe NS Pour les types De base Et on va le voir Évidemment Très 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 bientôt Donc justement On en parlait Le NSString C'est le type Chaîne de caractère Que vous utilisez Plutôt que Char étoile C'est une classe Avec un certain De méthodes derrière Et ça supporte Unicode Vous n'allez pas Vous embêtez On peut faire Tout ce qu'on veut On va voir Quelques exemples Donc en C C entre guillemets En objectif C C arrobas Entre guillemets Et du coup Ça peut vous permettre De manipuler Dans un programme En objectif C A la fois Des chaînes de caractère À la C Et des chaînes de caractère À la objectif C Pour être franc Comme on fait Les applications Sous iOS On n'a pas vraiment Besoin de manipuler De chaînes de caractère À la C En tout cas moi Je ne l'ai jamais fait Les NSStrings Ne sont pas modifiables Par défaut Donc ça veut dire Que quand vous avez Créé une chaîne De caractère Elle devient immutable Et vous allez voir Qu'il y a un ensemble De mécanismes Pour lesquels Vous aurez la version Immutable Et mutable Et donc pour Modifier les chaînes De caractère Vous avez des NSMutableStrings Alors vous allez me dire Mais c'est quoi Ce délire C'est hyper compliqué Non C'est simplement Un souci de performance C'est que Vous pouvez décider De n'avoir que Les NSMutableStrings Dans vos programmes Mais si vous ne les modifiez pas C'est dommage Parce que vous allez Payer un prix Pour cela Qui est le prix De la gestion Particulière Des chaînes Donc ici Là je suis en train De initialiser Une chaîne de caractère En lui donnant La valeur immédiatement Ici je fais la même chose Ici j'appelle La méthode Alors ça c'est une méthode De classe Puisque On désigne Le nom de la classe Et pas le nom D'un objet De cette classe là Et puis ici C'est StringWithFormat Qui me permet En fait de construire Une chaîne de caractères Et ici le pourcent Arrobas Me permet de substituer Une NSString A cela Donc vous voyez J'ai fait beau Et donc ça Dans ma chaîne MSG J'aurais Il fait beau Puisque le théo Vaut beau Je peux le faire également Ces systèmes de substitution Dans NSLog Donc là ici Vous voyez Avec 2%d C'est un petit peu Les mêmes conventions Que le printf en C Bon A des détails Évidemment Comme celui-là Parce que Arrobas Enfin Les strings n'existent pas En C Et là ici Et bien en fait Ça correspond A l'appel d'une méthode Dont je sais Qu'elle doit rentrer Un double Et puis ici Une autre méthode Qui doit rentrer Un double Voilà Donc vous voyez ici Ce système d'appel Qui me gère Des messages Et puis Et bien là C'est L'appel C'est le fait De construire Une chaîne Donc là ici Dans FullString J'aurais Hello Alors je vous recommande Vivement De regarder Fantastic Manual A la rubrique NSString D'ailleurs il y a un pointeur Sur la page Qui accompagne La description De cette vidéo En guise de conclusion Vous disposez De presque Toutes les bases Pour construire Votre première application En Objectif C Par exemple Vous n'allez pas faire grand chose On va avoir une semaine complète Qui va être consacrée Donc sur plusieurs séquences À Objectif C Le système de classe Etc Mais vous pouvez déjà Commencer à remplir Les classes Des quelques Toutes petites applications Que vous serez amené À effectuer Ah oui Comme dirait Steve One more think J'ai une écriture D'Objectif C Un petit peu ultra En fait Objectif C Est un langage objet Relativement pur Au départ Dans les langages objet On ne se préoccupait pas Ça reste vrai Dans le modèle objet pur On ne se préoccupe pas De l'implémentation des objets On dit Ces objets sont des entités distinctes Ils peuvent s'exécuter Sur un ou sur plusieurs Processeurs Cœurs Enfin vous mettrez Un fil d'exécution On ira Et Ils vont communiquer Par Appel de méthode Mais si c'est appel de méthode On peut aussi les voir Comme de l'envoi de messages Et donc Cette vision Elle est assez propre Et moi Du coup J'aime beaucoup Cette notation entre crochets Au début Elle est un petit peu surprenante Mais vous trouvez également Une notation pointée Et La plupart des gens Ils écrivent l'objectif De façon mixte Ce qui est un petit peu dommage A mon avis Parce que Il y a des moments Vous allez voir Que dans certaines API De IOS Vous descendez au niveau C Alors le niveau C C'est une notation pointée Et du coup Moi je trouve désagréable Que dans le même programme Où j'ai du C Et de l'objectif C Je n'arrive pas A différencier facilement Ce qui est de l'objectif C pur De ce qui est du C Et donc du coup Moi Dans les exercices Et les exemples Qu'on verra Quand on les verra En objectif C Vous aurez systématiquement Cette notation là Or Quand vous baladerez Sur internet Vous trouverez Aussi La notation pointée C'est très facile De passer de l'un à l'autre C'est un style d'écriture C'est un choix Et Ben voilà C'est mon choix Et donc Vous serez obligés De me lire comme ça Mais évidemment Au moins J'accepterais de vous lire Différemment Même si j'ai tendance A vous recommander Quand vous écrivez L'objectif C D'utiliser cette notation là Et avec un peu d'habitude Moi je la trouve Extrêmement visible L'intérêt c'est Quand vous avez Un bout de C Au milieu Vous le voyez Comme le né Au milieu du visage C'est du C C'est une notation pointée C'est plus De ta sur-objet One more more thing On m'a plusieurs fois dit Mais pourquoi est-ce que Tu fais encore De l'objectif C De toute façon L'avenir c'est Swift Apple l'a dit Alors il y a deux ans Quand Swift est sorti On a fait le pari De faire un cours Grosso modo 50-50 50% 50% C Objectif C Pardon 50% Swift Alors On a beaucoup souffert J'ai déjà évoqué ça Dans une séquence Passée Où vous avez vu Les versions de Swift Très incompatibles Entre elles Qui se sont échelonnées Sur la première année Il faut voir Que vous avez Un existant Qui est quand même Assez colossal Puisqu'il y a A peu près 2 millions d'applications Et que toutes ces applications Sont écrites En objectif C Pour la petite histoire Il y a deux ans J'avais discuté Avec quelqu'un d'Apple Qui me disait Que Il trouvait courageux De faire du Swift Dès la première année Je n'avais pas trop compris Pourquoi sur le coup Maintenant On apprend Qu'à partir de Swift 3 Les développeurs Apple Ceux qui développent Les interfaces L'environnement Tout ce qui est API Etc Et bien Peuvent écrire Du Swift C'est à dire qu'en fait Ils ont attendu Que le langage Soit mûr Alors probablement Qu'objectif C Est appelé à disparaître Parce que c'est vrai Que Swift est assez agréable Comme langage On va le voir Dans une séquence Ultérieure Pour un petit guide de survie Et puis il y a également Une semaine entière Qui lui sera consacrée Mais quand même Regardons Alors c'est rigolo L'index TIOB C'est un index Qui permet de mesurer L'activité autour D'un langage de programmation Et vous voyez que Bon en 2007 Il était 59ème Ce qui est pas mal Déjà Et puis bien évidemment En 2011-2012 Il était premier Ça c'était Il était sur la scellette Ça veut pas dire Que c'est le nombre De lignes de code écrites C'est à dire C'est l'activité forum Sur les repositories Partagées Sur Enfin tout en ce moment Je vous indique Aller regarder la métrique Qui est bien expliquée Dans le tueur d'un index En 2014 Au moment de la sortie De Swift Il était 3ème Et bien évidemment Il a pas mal baissé Et Swift Qui est rentré 18ème Et à l'heure actuelle 13ème Bien évidemment Dans les premiers Vous trouvez Java et C Alors il y a Un monsieur Qui est un spécialiste De tout ce qui est IOS et compagnie Qui disait En 2014 Et je pense que Ça reste vrai En 2016 Les gens ont besoin De qu'être objectif C Ne serait-ce que Parce qu'il va y avoir Un legacy important A récupérer Vous pouvez ramener A récupérer Des bibliothèques Qui ont été faites En objectif C Et que les gens Ne vont pas s'amuser A porter en Swift Pour le plaisir De les porter en Swift Donc il va falloir Être capable de les lire Si vous voulez corriger Des choses Et puis de faire L'interfaçage Voilà Par contre Il est clair Que les nouvelles applications On pourrait dire Qu'elles vont plutôt Démarrer en Swift Quoique je pense Que les développeurs Qui ont démarré A faire leurs applications En Swift En 2014 Autrement que faire des cours Et bien ils ont dû souffrir Autant que moi Sauf que eux Ils ont l'impératif Que si l'application Ne marche pas Ils ne rendent plus d'argent Et ils ne vivent plus Donc moi Je refais mon exemple De cours Ce n'est pas les mêmes enjeux Et puis il y a un dernier point Que j'évoquerais C'est que Mon objectif c'est On peut gérer la mémoire Et je veux vous faire gérer la mémoire Donc il y aura sans doute Une longue cohabitation Entre les deux langages Et à mon avis Dans ce domaine là Il faut mieux connaître les deux De toute façon Un informaticien Si un langage de programmation Lui fait peur Il faut qu'il change de métier Voilà Je vous remercie de votre attention A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz